bon du coup aujourd'hui c'est grand ménage grand nettoyage des chevaux au centre par équipe de deux chaque cheval prend sa douche c'est quoi le plus facile le cheval ou la cuisine et puis vous allez voir dix minutes après que vous ayez fini va aller se recouler dans la poussière on a du coup de nouveau sucre avec les filles elle est où la deuxième on l'a perdue elle est là on peut pas la perdre en rose fluo pourtant mais attends pourquoi j'ai un pull ouais allez s'occu dimanche parce qu'ils ont décidé de sortir de la macrice ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel un super grand sucre à ta rodin oh merde elle a oublié le sac sac de bretagne t'avais que ça dedans ? ouais bon ben on a perdu le sac de bretagne bon écoute on a encore le sac licorne bon ouais je t'offrais expédier hein allez bon ben voilà donc on disait quoi ? ouais on disait le sucre de tarodin le grand sucre du dimanche avec la foire aux bestiaux voilà on va aller voir ça on va aller voir ça peut-être des tromadères, des chèvres on va voir vous voyez le tapis là-bas les seaux ils ont pas des seaux rétractables Franck il veut changer son seau parce qu'il a cassé il faut qu'on se trouve un seau peau de fleurs ah ouais tu voulais des peaux de fleurs ? hop là tu t'emmènes dans les... tu roules plus là il y en a partout là il faudrait que j'en profite de passer par Toulouse pour aller à D4 il me faut un maillot de bain il y en a pas ici ben ça court pas les rues alors si il y a aussi que tu trouves une espèce de lingerie d'ailleurs tu te demandes comment ils arrivent à vendre ça sur les souples parce que c'est un peu olé 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 quoi quand tu vois qu'elles sont toutes voilées machin de la tête aux pieds mais enfin tu t'attends pas à avoir ça sur le souple ? clairement pas c'est ça l'avantage en fait c'est que dans le souc tout est sectorisé oui t'as pas besoin de tout courir à travers pour trouver... pour revenir au moins cher d'un côté t'as les fruits et légumes le bazar les vêtements les animaux, la boucherie les patates, les oignons le pain le pain le pain le pain Ah, nous, avec ! Au final, les animaux ont été déplacés. Il reste deux moutons et deux ânes qui se battent en duel. Donc, ça ne vaut pas le coup. Juste pour aller faire le marché, faire le plein de fruits et légumes, mais c'est tout. En fait, on a fait toute notre petite course. On a une chariote et un poignet bien rempli. Puis, on en a une qui se la coule douce. En faisant un stylo, j'ai oublié mon sac et tout. Comment elle nous a grugé pour porter ses courses. Mais grave ! C'est des porteurs. On a les botagines là. Ils sont beaux, hein ? Ouais, ils sont chouettes. Dommage qu'on n'ait pas de place dans le camion. Et que ça casse. C'est tout ça, hein ? Transport de moutons. Et l'autre jour, on a croisé sur la voie rapide, les vaches sur trois étages. C'était impressionnant quand même. Transport de moutons ! Il y a la tortue qui se fait la mêle. On a de la visite. Je crois que c'est un nouveau parc qui se doit en train. Ouais, peut-être, hein ? Il a sa maison sur le dos. C'est ça. Une nouvelle sur le parking. Bah, non panique, hein, à côté. C'est Noah qui pique sa crise. Ils vont appeler Allo Enfance Maltraité après les abonnés. Bon, voilà, vous l'avez vu, ce matin, on a été au Souk à Taroudante. On est toujours chez Elodie, à la ferme Équestre. Et là, cet après-midi, au programme, c'est douche des chevaux. Voilà, on va aller laver tout ça. On les met tout propres parce qu'ils sont pleins de poussière. Et puis, ça va leur faire vraiment du bien. Je vous montre tout ça en image. Bon, Céleste, t'es prête à faire grand nettoyage ? Là, on va attacher la main là-bas, ouais. En fait, je pense que le mieux, c'est peut-être qu'on rentre tous les gamelles. Un chouchou. Ouais. Et il faudrait, t'sais, il faudrait des bouteilles. Des bouteilles vides. On leur répond pas, surtout. Tu sais, enlever ça, quoi, dessus pour... Ils sont pas par terre. Tu vas voir, vous allez laver, ils vont être tout propres. Ils vont se couler par terre. Ils seront pas tout à fait secs, ils vont se couler par terre. C'est surtout une petite détail. C'est comme le truc des carreaux. La raclette. La raclette. Il me vient en arrêt, mais il vient pas en français. Bon, ça c'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est un contenant réutilisable. Ouais. Exactement. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le flacon. Bon, les filles, vous êtes prêts à frotter ? Oui. 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 Moi, je pense que je vais m'encuper de dracar. Et vous, les filles, vous lavez lesquelles ? Oui. Moi, il s'appelle, lui. Oui. Ben, il faudra voir. Enfin, moi, je dis que je vais laver son car, mais je sais pas moi. Hein ? Moi, j'ai l'école à son car. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Inch'Allah. C'est vous qui vous frottez le dos des chevaux ou c'est les chevaux qui vont vous frotter le dos ? Non, non, non. On a les hommes qui remplissent les bidons. Pour que ce soit plus pratique. Donc, du coup, pour ça, ça va vous servir pour mouiller le cheval. OK ? Vous commencez au niveau de l'encolure ici, comme pour le pensage, c'est pareil. Et vous allez le faire à mesure. Au début, vous lui mouillez un peu les pattes juste pour qu'il prenne la température de l'eau. C'est bon ? Oui. Et après, du coup, vous lui mettez du savon et vous frottez. OK ? Alors, pour le blanc, le noir, on frotte avec des brosses comme ça. Brosse douce. Voilà. Ça, c'est la brosse douce ou le bouchon. OK ? Après, ça, c'est pour les crinières et les queues. Là, il y a un peu de démêlant, mais il faut les nettoyer aussi aux produits. Et ça, c'est pour leur faire des massages, si vous voulez. Une fois qu'ils sont bien mouillés et que vous avez mis le savon et que vous avez bien frotté, vous pouvez repasser un petit peu comme ça. Il y en a plusieurs, là, pour toutes les mains. D'accord. Et pour s'occuper des... On a les 5K. Oui, on a les 5K. Et après, pour les autres, tu peux utiliser des choses comme ça ou comme ça, tu vois. Pour 5K, il y a beaucoup de poils, 5K. On prend quoi pour 5K ? 5K pour ça. Ça ou ça. Ça ou ça. Je vois quelque chose de bien. Et pour lui, le noir ? Pour le noir, il faut y aller très doucement avec le noir. Le noir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment pas peur. Ceux qui ont le plus peur, ils vont vers ceux-là ou vers Hermann. Alors, Hermann. Moi, je prends... Moi, je prends... Moi, je prends... Du coup, Nenelle, tu fais avec Pierrot ? Je prends 4K. Tu en fais un enfant, un adulte, c'est bien aussi. Oui, oui, c'est bien. Parfait. Tu veux faire tous les deux ? Avec Céleste. Voilà. Moi, je vais prendre... Toi, tu veux faire 5K ? Oui. Moi, je vais prendre 3K. Ok. Et les filles, vous les faites ? Je vais faire Hermann avec. Je vais faire Hermann avec. Ok, toi, tu fais Hermann. Et donc, il manque deux personnes en là-bas ? On y va, on y va. Ok. Et moi, je vais tourner pour... Par contre, tu viens de mouiller les pieds ? Non, je peux y tourner. T'inquiète pas pour mes pieds. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Je vais vous montrer le début. Vous reprenez ça. Vous ne mouillez pas trop. Vous vous abonnez bien. Vous vous grattez bien. Après, vous rincez bien. Ok. Et quand vous avez rincé, on passera après à ça. Et on leur mettra des couvertures. Oh, c'est bien. Pierrot, tu peux y aller quand même. C'est délicat, mais ça va. C'est ce que j'ai fait ? Ouais, c'est un mix. C'est délicat. Ouais, c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. c'est pas à tes fesses que tu nettoies là c'est un cheval complet tu mets du savon tu y vas quoi vas-y mets un peu de savon dessus et puis va brosser voilà allez vas-y va frotter maintenant c'est pas à tes fesses Alors Loulou ce lavage ? C'est pas facile hein ? Pas facile ? C'est plus facile avec le chien ! Surtout qu'en fait on a de l'eau limitée Et lui il faut faire ça pour bien faire tous les 2-3 jours T'imagines que ça va passer ? Ouais C'est bon, prends de la douche ? Elle est où ? C'est bon, prends de la douche comme ça Après il faut mouiller la queue dans les moments Parce qu'il y a beaucoup de tueurs On va se faire un rose aussi Avec la histoire chez là-bas Ça va ? Rose tu nous dis ce que tu fais ? J'ai une étoile sur les chevaux Tu lui donnes sa douche ? J'ai une étoile sur les chevaux Tu lui donnes sa douche ? J'ai une étoile sur les chevaux 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 Il reste tranquille Il n'est pas trop petit les chevaux Ce qu'il faudrait c'est un bon jet d'eau C'est clair T'imagines, il faudrait avoir 30 m3 enterré Dès que quand il pleuve il va y avoir de l'eau aussi Bah sinon, il faut acheter un bon camion avec une remords Je parle pour ici en fait Il faudrait qu'il ait des cuis d'eau Il faudrait des portes remplir Il faudrait qu'il pleuve surtout Non mais quand il pleut il pleure tout le malade Ce qu'il faut c'est la surface aussi Pour arriver à capter l'eau Et il a stocké C'est ça le problème aussi Désolé Il ne prend pas une angine C'est la porte Voilà Il est beau C'est qui le plus beau des chevaux ? Eh oui, quand on est pas relié au réseau d'eau c'est pas facile C'est là qu'on se rend compte qu'en France On met la chance d'avoir des rivières D'avoir de la pluie Parce qu'on arrive à récupérer de l'eau de pluie Et d'avoir de l'eau courante au robinet Parce qu'ici c'est pas simple Donc là elle commande une citaine d'eau On remplit les 4 cuves là Je crois qu'il y en a encore une là-bas Et on l'a déjà vu, elle était livrée qu'on arrive à une semaine à peu près C'est de la débrouille Bon du coup puisqu'on parle d'eau Je profite d'avoir le paysage de la dune et du sable derrière moi Pour vous dire que la bonne nouvelle en fait Par rapport à la ferme d'Elodie C'est qu'ils ont fait passer un sourcier Qui a trouvé de l'eau sur le terrain Et ils ont pour projet en fait de faire un puits Donc il faut creuser à 40 mètres de profondeur Pour faire ce fameux puits Et le problème c'est que ça coûte très très cher Et ça coûte pour ici Il y en a pour 2000 euros Et du coup on voudrait Vous demander si vous le voulez bien De nous aider à récolter cette somme Pour pouvoir permettre à Elodie D'avoir de l'eau en continu sur le terrain Et puis éviter qu'elle puisse Enfin qu'elle fasse venir des citernes Toutes les semaines Parce qu'elle consomme quand même 6 tonnes d'eau par semaine Et ça c'est en hiver L'été les animaux en consomment beaucoup beaucoup plus Ça peut doubler Ça va jusqu'à 15 tonnes en été Elle a vraiment 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 besoin de cette eau Et de ce puits Donc si vous voulez nous aider Et l'aider elle et ses animaux Vous vous retrouvez quelque part en haut Et aussi dans la description de cette vidéo Le lien de la cagnotte pour les aider On vous remercie beaucoup pour tous ceux qui participeront Et qui nous aideront à sauver tous ces animaux Et à leur apporter le besoin le plus vital C'est à dire l'eau Du coup ce matin on vous a pas montré Mais les hommes ont bien bossé Ici là ils vont couler une dalle demain matin Pour faire la zone de douche des chevaux Donc ça bosse, ça bosse, ça bosse Zazou, ça va mon gros ? On te présente ? Voilà Zazou La star coquine Ouais t'es une crapule hein Ouais t'es une crapule Ouais t'es une crapule Ouais t'es une crapule Ah 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 canaille T'es une canaille Ouais t'es une papule T'es une petite P'tite Zazou Ouais on a le cheval qui est malade moi je dis on a le feu on a les copains et on a les hommes qui cuisinent quand même ça c'est chouette quand même ça c'est fantastique ici pour cuire le tajine c'est bien en fait j'ai juste à faire la vidéo tu fais la voix off c'est nickel et je me casse pas les pieds quand on vous arrangez alors comment on fait le tajine le premier on l'a vu les poules avec le citron des petits légumes des petites carottes des petits pois des pommes de terre carottes petites pois oignons des pommes de terre on va se régaler je crois on peut vous aider on peut vous aider c'est pour ça que je fais la derba Comme ça ils prennent les braises là-bas et ils mettent en dessous et comme ça ça cuit le tagine, tu comprends ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans mon tas sur le dos ? Tout je crois Il faut faire qu'on briffe nos hommes, il va falloir leur apprendre, on va les mettre en leçon Allez les gars au boulot T'as vu Kiki ? Prends-en de la graine Apprenez les mecs Vous avez vu ? Ils font le tagine Sous-tres si les différentes Poss methodology Voilà C'est parti ! bon du coup petit loulou il a l'acolique donc on a vu le vétérinaire et puis on va se relayer cette nuit chacun prend son quart pour pouvoir le surveiller lui faire faire un petit tour à pattes là pour lui remettre le transit en état de marche correct et puis voilà on va on va en prendre soin de ce doudou nous on est à l'heure française toi tu es à l'heure marocaine vous connaissez le rassemblement des youtubeurs ils sont chelous ceux là mais donc du coup yoyo il se lève à deux heures et moi à trois heures et à quatre heures et donc yoyo il dort à deux heures jusqu'à et là il se lève à quelle heure sept heures du coup il se lève à 7h marocain 7h marocain 6h français non 8h français c'est l'inverse 8h français il va pas vous parler en heure marocaine non 22h c'est maintenant non ça c'est fait oui ok ça tu peux rayer c'est fait et bah donc il est bien il est une heure de moins et bah donc c'est bon donc 7h c'est 6h marocaine oui c'est ça oui oui c'est ça donc yoyo c'est à 6h marocaine voilà et moi il y a quelle heure à 6h marocaine mais non en fait à 5h de marocaine ou à 6h marocaine alors attends 5h et demi marocaine hein en marocaine tu peux marquer une heure marocaine là ça fait 22h là ça fait 22h oui j'essaie ah non donc ils se lève à 5h yoyo 3h 4h et 5h donc yoyo c'est à 5h marocaine et à 1000h marocaine bah à 5h est-ce que c'est la fin ou parce que s'il y a mais à 5h il y a un débat ah donc y'a pas de 5h c'est bon ça quand j'ai dit y'a pas de 5h il y a pas de 5h il y a pas de 5h non mais y'a pas de 5h et donc en fait c'est 7h française 6h française mais non parce qu'à 6h française hé vous avez compris ouais oui mais après oui in non j'ai pas malé j'ai vu qu'il y a rien entre 7h à 5h c'est 4h marocaine donc le 5h marocaine c'est bon Oui, et donc à 7h, yo-yo Steph, après on a attaqué le bateau. À 7h, en Marocain. Oui. On a un air du soleil. Je ne veux pas dire, mais on a l'impression d'être dans les ch'tis, tu sais. On est un peu au sud pour les ch'tis, là. À 8h, vous pensez vous attaquer le bateau ? Oui. Ah, donc c'est la maman. Ça paraît à 8h, parce qu'il voulait attaquer à 8h. Oui, bah à 8h, on se... Sachant que... À 7h, en Française. Après, il se lève à l'heure qu'il veut, on s'en fout, hein. On ne sait pas combien de temps il faut pour qu'il se prépare. À 8h, en Française, on se fait le béton. Oui, mais je m'en fous, en fait, après chacun. C'est bon, c'est avec vous. Il faut qu'à 7h, Marocain, s'attaque le béton. Ou 7h30, ou voilà. Oui, oui, j'en parle là. Je vous dis qu'à 9h, en Marocain, on se casse. Donc là, c'était dans 10h, en France. C'est ça, c'est ça. Quoi, vous partez demain ? Et vous vous cassez où ? On va à Carodon, devant le gars, pour faire les sièges du camion. Ah, oui, c'est vrai ! Je crois que vous partez demain, mais... Non, non, non. Non, on revient, on reste. On le rédit quand même, sinon. Bon, ça va, ça suffit, là. Bon, ce matin, bonne nouvelle. Jazz va quand même beaucoup mieux. YoYo lui a massé le ventre pendant une heure, et du coup, il a réussi à faire sa crotte. Donc, pour celui-ci, Jazz est sauvé, parce que la colique doit être très, très, très rapidement mortelle pour les chevaux. Il va se remettre tranquillement, quand même. Voilà, il va se remettre tranquillement, mais le principal cycle transit est reparti, et du coup, ça va aller mieux. Epreuve suivante, puisque là, vous voyez qu'on est dans le camion, on roule, on est reparti de ta roudante de chez Hello, il s'afferme, mais on a rendez-vous chez le Cellier pour aller faire refaire les sièges. Est-ce que c'est une réponse ? Ah, pardon. Il conduit en même temps, c'est pas facile. Donc, du coup, pour refaire les sièges de la cabine, on va aller voir ça, on va aller faire budgétiser tout ça, et voir ce qui est possible de faire. On vous tient au courant ! ChâARRO C'est Hugues C'est André C'est nécessaire C'est dur Dans Sous-titrage ST' 501 Bon du coup on est arrivé, on a vu et pour nous refaire les deux sièges avant Franck est en train de démonter les sièges pour pouvoir lui donner le bouchon magique anti-perte d'air Bon après ça j'espère qu'on ne démontre plus les sièges parce que ça fait un peu trop Voilà on récupère les sièges, le siège, l'autre est encore en cours Donc là je m'apprête à relisser ça et quand j'aurai clipsé l'assise je vais vous raconter une petite histoire Alors du coup montre nous un peu l'assise quand même Non mais le dossier pardon Non 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 A quoi ça ressemble Non 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 il va falloir attendre J'ai vu qu'il est vilain Et oui On allait chercher vraiment l'assise d'assise, je m'ai lavé les mains parce que j'ai touché un peu la partie crémaillère Allez tourne, 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 vite, vite On est pressé hein Bah oui Eux aussi ils sont pressés derrière leur écran Ils peuvent pas être pause, ils peuvent accélérer, moi je peux pas Comment ça tu peux pas ? On va être pause, ça marche, accélérer, il va trop Il y avait pas l'option à la fabrication ? Non, le vite est bien, ça n'a jamais fait bon ménage C'est ça les vieux modèles Si tu trouves un nouveau modèle vas-y hein, je trouve plaisir Voilà du coup Ça ressemble à ça Là Et je vais aller chercher l'assise, tu m'attends là ? On lave les deux doigts et on peut encore récupérer l'assise, ok ? Ouais, on va te laver les mains On le revoilà avec l'assise Ta 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 Alors Ça s'est expliqué J'espère que tout va bien y aller Ça a un peu galéré tout à l'heure dans le magasin Parce qu'il pensait qu'il fallait enlever une vis Et quand même notre super foufou, il m'a dit non non, il n'y a pas besoin Alors ça c'est là Normalement c'est bon Attends Là Là C'est le même qu'on a mis le calme là, c'est la question Il y a là Il y a là Il y a là Voila Voilà Voilà Bon, alors attends Attends, attends attends T'es un gros buste ? Non, tu ne regardes rien du tout, c'est moi qui essaye C'est toi, commence pas allez vas-y essaye on va les couper tout à l'heure mais je dis je vous l'apprête si vous voulez pour les vacances elle avait coupé avant cette salle bête maintenant c'est pas bien ça m'a mis une petite touche de bleu on aime bien le bleu chez nous ouais plus que je rebranche l'air je suis en train de penser derrière j'espère que le bouchon marchait pas bien j'espère qu'il n'y aura pas de fuite on verra ça te plaît un petit plus par là mais ça va le temps peut-être qu'ils se remettent ou tu vois je te le donne c'est mon gros doigt il ya ton gros doigt il n'a pas mis pause à la cata c'est pas mal du coup le temps que le cellier finissent le deuxième siège franck va aller chercher ces deux belles paires de sandales qu'il a commandé tu vas avoir de beaux pieds j'ai déjà de beaux pieds on est toujours là tout le monde t'écoute ça c'était avant elles ont au moins 7 8 ans je dirais facile on va chercher des pneus neufs après voilà et franck est revenu alors avec le temps je me tasse un peu on a remarqué que quand j'étais jeune j'ai fais un mètre 91 maintenant je fais un mètre 89 et demi et voilà le cordonnier il m'a réparé ça bon je vais rien demander mais il a dû le sentir que je me tasse et il m'a mis la marque de fabrique de mon vendeur de chaussures que je tairais vu mon nez un très petit peu du coup de suite ta chaussure ils sont belles hein c'est que la couture blanche ça fait classe et puis voilà et puis le cuir j'ai l'impression que moi c'est parce qu'elles sont neuves il est encore vachement plus épais qu'avant j'ai l'impression bon bah tant mieux ça durera encore plus longtemps qu'avant je lui dis bon t'as fini t'as coupé non comme je dis j'en ai au moins pour 15 ans là c'est bon quoi alors je lui dis dans 15 ans il sera encore lundi j'espère j'ai une chaleur là du coup les hommes hier ont coulé la dalle donc ça sèche tranquillou ouais tant bien que mal sans pelle sans outils sans règle sans truelle tout ça tout ça donc ils sont quand même quand même pas mal démerdés hein ils ont bien bossé quand même ils ont bien bossé quand même bossé quand même bossé quand même bossé quand même bossé